Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve encore en orbite, mais cette fois-ci sur The Other Worlds. Alors, pourquoi on commence ici ? Tout simplement, j'ai une dizaine d'heures de jeu, on pourra donc parler un peu de quelques caractéristiques que comporte ce titre. Et je commence ici parce que je voulais vous présenter, je suis capitaine, capitaine de la flotte, et oui messieurs dames, ce vaisseau m'appartient. L'ancien capitaine est mort, on m'a donné donc la responsabilité de m'en occuper, on est donc dans l'espace quelque part entre un monde peuplé de planètes. Vous allez voir qu'on peut donc se déplacer avec ce vaisseau, de planète en planète, que chaque planète est une espèce de petit monde ouvert. Donc c'est un bon jeu qui n'est pas exemple de défaut, on en parlera peut-être dans d'autres vidéos, mais ça reste quand même un bon jeu. Alors on va faire le tour de ce petit vaisseau. J'ai envie de montrer quelques petits aspects de The Other Worlds, on est sur PC, ça c'est un robot qui pour l'instant ne me sert à rien. On est un peu dans le couloir, il y a toutes les chambres. Donc je disais l'ancien capitaine est donc mort. Et moi j'ai repris donc les commandes et un point positif de ce jeu c'est qu'on peut donc former son groupe parce que oui j'ai des membres d'équipage. Et ces membres d'équipage on peut vraiment les personnaliser avec l'équipement qu'on va leur faire porter. Mais aussi en leur donnant des points, en leur attribuant des compétences. Pour ça je trouve ça vraiment vraiment assez sympa. Et je découvre encore, ben voilà, donc Vicaire Max, c'est donc un vicaire que j'ai trouvé dans une église. Lui ça fait partie du membre. Alors pour l'instant quand je sors à l'extérieur, vous pouvez avoir à mon avis 5 membres de groupe à voir sur la flotte. Mais quand vous partez en mission, vous ne pouvez en prendre que 2. Donc à vous de choisir celui qui va correspondre le mieux au choix de votre mission et aussi votre façon de jouer. On verra plus en détail comment on personnalise, comment on dirige, comment on influence. Qu'est-ce que c'est ça ? L'âme tripique sous vert. On fera un peu le tour de comment on optimise ses membres du groupe. Nous voici donc un autre, c'est Félix. Alors évidemment vous pouvez aussi les équiper, vous pouvez augmenter la force de leur armure, de leurs armes. Leur donner, comme je l'ai dit, des compétences. Ça c'est un peu la cuisine ici. C'est Nyoka, elle, c'est une grosse alcoolique. Bon là ça va, elle a l'air de boire du thé, mais je l'ai retrouvé dans un bar. Il n'y a pas de petites choses qui se passent. Et il y a une troisième, qui s'appelle Parvati, qui à mon avis va se retrouver en bas. Un peu la mécanicienne, c'est elle qui propose ses services au niveau de l'entretien de notre véhicule. Voici la salle de moteur. Ben la voilà. Allez Parvati, on va lui dire... Voilà, faites connaissance de Parvati. Je pense qu'il est temps de nous dire au revoir. Ben non, je ne vais pas la faire partir maintenant. On peut donc virer les membres du groupe et engager d'autres. Je croiserai encore certainement des gens lors de mon aventure. Donc voilà, c'est un vaisseau qui est pas mal parce que... En tout cas, vu de l'extérieur, on peut constater qu'il a quand même de la gueule. Enfin, il est assez volumineux. Alors ça, c'est un peu l'intelligence artificielle. On va lui parler, vous allez voir. Bonjour Ada. Elle s'appelle Ada. Et j'ai envie de me divertir un peu. Tu as une minute pour discuter. Vous voyez, on peut faire plusieurs choses. Donc il y a des conséquences par rapport au choix que l'on optera lors des conversations. J'ai envie de me divertir un peu. Raconte-moi une blague. Passe mon morceau préféré. Allez tiens, passe mon morceau préféré. Ce sera tout pour le moment. Allez, raconte-moi une blague. On va voir. Superbe. Génial. Ada, passe-moi mon morceau préféré. Yes. Magnifique. Bon, merci Ada. Bye bye, on se reverra une autre fois. Je vais vous montrer un peu la carte. Le terminal de navigation de l'imposteur. Notre vaisseau s'appelle l'imposteur. Et voici. Donc il y a une espèce de galaxie composée de plusieurs planètes. Alors Terra 2, c'est un peu la planète sur laquelle j'ai fait les premières vidéos. C'était très floral, très coloré. Le précurseur, c'est notre vaisseau. Le labo de Phineas. Le monarque. Alors monarque, là j'ai déjà été faire quelques petites choses. C'est pas très joli, joli. Là-bas c'est un peu hostile. Et s'il a appris à d'autres planètes, vous voyez qu'ils se déverrouilleront un peu plus tard. Alors j'ai une mission secondaire. Je vous propose qu'on aille la faire tranquillou bilou. Attendez. Air d'atterrissage, t'es l'air bien. On va juste vous montrer là-bas. Voilà, on est parti. Ça va le vite. Et je vous montrerai donc une petite mission secondaire sur une nouvelle planète. Monarque. Et bien voilà, c'était la petite visite de mon petit vaisseau. Voilà, je suis fier. Je vous ai présenté mon équipage. Voici les chambres avant qu'on se quitte. Voilà. Ma chambre à moi, je ne sais pas où elle est mais bon. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour vous montrer une quête secondaire, cette planète monarque et peut-être parler aussi des attributions de nos personnages. Merci, c'était une petite vidéo mais néanmoins une jolie visite de mon vaisseau. A très 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 bientôt. Bye bye !